Le nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, cette fête de la Pentecôte était déjà célébrée par les Juifs de l'Ancien Testament. Elle avait lieu 50 jours après Pâques, d'où le terme de Pentecôte. Et cette Pentecôte, célébrée par les Juifs de l'Ancien Testament, commémorait la réception des tables de la loi qui avaient eu lieu sur le Mont Sinaï, 50 jours après la sortie d'Égypte. Et comme vous le savez, ce qui s'est produit dans l'Ancien Testament est la figure de ce qui se produira dans le Nouveau Testament. C'est l'annonce de ce qui se produira un peu plus tard. Cette scène de la réception des tables de la loi sur le Mont Sinaï a été accompagnée par des éclairs, du tonnerre, une tempête. Et c'était déjà la figure de ce qui se produira le jour du dimanche de la Pentecôte avec les apôtres, avec ce vent violent, ces langues de feu, au milieu desquelles le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres. C'est donc une belle figure. Cette descente du Saint-Esprit sur les apôtres, c'est comme la prise de possession du cœur, de l'esprit des apôtres, par l'esprit de Dieu, par l'esprit de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est donc, en ce jour de la Pentecôte, l'inscription profonde dans leur cœur de chair, non plus seulement sur des tables de pierre, mais dans leur cœur de chair, dans leur âme, de la loi, la loi de Dieu. Du temps de Moïse, cette loi a été inscrite sur des tables, sur des pierres, des pierres qui sont dures, qui sont froides, qui peuvent, bien sûr, manifester, montrer la loi de Dieu, mais qui ne peuvent pas l'accomplir. Eh bien, cette loi, elle est désormais inscrite dans les âmes. Et désormais, ce sont les âmes des apôtres qui vont recevoir cette loi dans leur cœur. Quelle est cette loi ? C'est la loi de charité. Cette loi de charité qui est le Verbe de Dieu lui-même, car la loi en Dieu, c'est le Verbe de Dieu. Et cette loi, c'est la loi de charité. Et c'est pourquoi cette inscription, le jour de la Pentecôte, dans leur cœur de la loi de charité, de la loi de Dieu, elle s'est faite par l'esprit d'amour, par l'esprit de charité, qui s'est montré visiblement sur la tête des apôtres par le feu, par ces langues de feu, qui manifestent, qui montrent le feu de la charité. Notre Seigneur avait dit dans l'Évangile, « Je suis venu allumer sur terre le feu, le feu de l'amour. Et qu'est-ce que je désire, si ce n'est qu'ils s'allument, qu'ils s'embrasent, qu'ils se répandent de plus en plus ? » Alors comment s'est opérée dans les âmes des apôtres cette transformation, cette transformation profonde qui a étonné jusqu'à ceux qui ne croyaient pas en la mission de notre Seigneur ? Comment s'est opérée dans leur âme cette transformation ? Eh bien, c'est la grâce, la grâce sanctifiante. C'est la participation à la vie divine de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est cette participation à la vie divine dans leur âme, dans leur cœur, qui les a embrasés de cet amour pour notre Seigneur, cet amour que le Saint-Esprit est venu leur donner. La grâce sanctifiante, c'est donc la vie de Dieu en eux, dans l'âme des apôtres. Eh bien, chers frères, cette grâce sanctifiante qui était dans le cœur, dans l'âme des apôtres, nous l'avons aussi. Si nous sommes en état de grâce, cette grâce, elle est dans nos âmes, elle y est. Alors quelle est-elle ? Qu'est-ce que cette grâce sanctifiante ? Ce don extraordinaire que notre Seigneur nous a fait le jour du baptême, quelle est donc cette grâce qui transforme totalement l'âme du chrétien le jour du baptême et qui est destinée à rester tout au long de la vie du chrétien ? La grâce sanctifiante n'est pas destinée à être perdue, puis retrouvée, puis perdue dans l'âme du chrétien. Elle est destinée à être reçue le jour du baptême et à être augmentée, amplifiée jusqu'à notre mort. Eh bien, cette grâce sanctifiante, qui est la même que celle qu'ont reçues les apôtres, elle est aussi identique à celle de l'âme de notre Seigneur Jésus-Christ. Et notre Seigneur avait une âme, une âme humaine, et cette âme était remplie de la grâce sanctifiante. Cette âme était rayonnante de la divinité, au point que le Père a pu dire à plusieurs reprises, au moins deux reprises dans l'Évangile, « Voici mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toutes mes complaisances. » On peut se représenter le Dieu le Père en train de regarder son Fils, l'âme humaine de notre Seigneur Jésus-Christ, et dire « Voilà celui en qui j'ai mis mes complaisances. » Cette âme de notre Seigneur Jésus-Christ devait être extraordinaire, un véritable ciel, un paradis, quelque chose d'extraordinaire pour que le Père puisse y trouver toutes ses complaisances. Voilà déjà un peu ce qu'est la grâce sanctifiante, un don surnaturel qui élève notre âme au-dessus de notre nature. Ce don, je vous le rappelle, mes bien chers frères, nous l'avons, par le baptême, par les sacrements. Et dans notre âme, que fait ce don ? Il nous rend enfants de Dieu. C'est vraiment dans cette grâce sanctifiante que nous sommes sanctifiés nous-mêmes et nous sommes réellement des fils adoptifs de Dieu. Alors bien sûr, il n'y a qu'un seul Fils, Fils unique de Dieu, c'est notre Seigneur Jésus-Christ, c'est la deuxième personne de la Sainte Trinité, mais nous, nous sommes vraiment des fils adoptifs, c'est-à-dire que nous participons vraiment à la grâce, cette grâce dans laquelle le Père s'est complu, cette grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors nous n'en avons pas conscience, ce n'est pas quelque chose de sensible, ce n'est pas quelque chose qui se voit. Et ça peut-être peut se voir dans certaines occasions, au moment de la Pentecôte, le jour de la Pentecôte, les apôtres ont pu voir dans ces langues de feu la manifestation de cette charité de Dieu dans leur âme, mais habituellement, cette grâce n'est pas sensible. Cependant, si le bon Dieu pouvait nous montrer, par un miracle bien sûr, si le bon Dieu pouvait nous montrer la beauté d'une âme en état de grâce, eh bien nous ne pourrions pas vivre. Ce serait tellement merveilleux de voir, ne serait-ce qu'une seule âme, notre âme en état de grâce, nous ne pourrions pas supporter cette lumière et nous ne pourrions pas vivre tellement cette beauté est éclatante, parce que c'est la vie de Dieu en nous, c'est une âme remplie du ciel. Donc nous sommes vraiment enfants de Dieu, parce que nous avons la vie de Dieu en nous. Et cette grâce, l'Écriture nous le dit en plusieurs endroits, elle nous fait non seulement enfants de Dieu, mais aussi amis de Dieu. Vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande. Oui, nous sommes vraiment les amis. Et c'est étonnant, puisque dans l'amitié, il y a une sorte d'égalité. On est amis s'il y a une sorte d'égalité entre deux amis. Eh bien, comment peut-on être amis de Dieu vraiment ? Eh bien, justement, par cette grâce sanctifiante qui change totalement notre âme, qui fait de nous des fils de Dieu et des amis de Dieu. La grâce sanctifiante aussi, non seulement nous rend enfants de Dieu, amis de Dieu, mais elle fait aussi que le bon Dieu habite dans notre âme. Et nous l'avons entendu tout à l'heure dans l'Évangile. « Si vous m'aimez, dit notre Seigneur, si vous accomplissez mes commandements, si vous accomplissez mes commandements, c'est la loi de Dieu, mon Père et moi, nous viendrons habiter en vous. » Quelle est belle la dignité du chrétien, puisqu'il vit de la même vie du bon Dieu et il est la demeure de notre Seigneur, la demeure du bon Dieu, la demeure du Saint-Esprit, la demeure de Dieu. Alors, bien sûr, le bon Dieu est présent partout, en toutes choses, de plusieurs manières, comme le dit saint Thomas d'Aquin, le bon Dieu est présent par sa puissance, par sa présence et par son essence. Il est présent par sa puissance parce qu'il domine toutes choses. Il est présent par sa présence, parce que Dieu est partout et par son essence, parce que Dieu est la cause même des choses qui existent, la cause même de notre existence. Il est donc même présent dans les démons. Mais la présence d'amour, la présence par la grâce sanctifiante est bien autre chose, est bien supérieure. C'est une participation à la vie divine elle-même, à Dieu lui-même. D'une certaine manière, nous pouvons dire que par la grâce sanctifiante, nous devenons des dieux. Alors, combien nous devons estimer la grâce sanctifiante qui est en nous ? Combien nous devons tout faire pour la garder, pour éviter le péché qui nous l'enlève ou qui la diminue, qui chasse Dieu, si c'est le péché mortel, ou qui le pousse un peu au bout du couloir, si c'est le péché véniel. Et quand on réfléchit à tout ce que nous apporte la Sainte Église, nous remarquons que la grâce sanctifiante est au centre, au cœur de toutes les préoccupations de la Sainte Église. Ainsi, tous les sacrements ont pour but de donner la grâce sanctifiante ou bien de la fortifier, de l'entretenir ou de la réparer. Tous les sacrements ont pour but la grâce sanctifiante, l'état de grâce dans notre âme. Le baptême pour nous la donner et tous les autres sacrements pour l'entretenir, la fortifier ou la réparer, notamment par la confession. C'est le but de tout sacrement. Quand on regarde les commandements, les commandements de Dieu, quel est leur but ? Eh bien, c'est de protéger et de préserver la grâce sanctifiante. Si l'Église nous donne des commandements, si le bon Dieu nous a donné des commandements qui sont des panneaux indicateurs, ce n'est pas simplement pour nous donner la direction du ciel, à la fin de notre vie, c'est pour nous donner la direction du ciel pendant notre vie par la possession de Dieu, par la grâce sanctifiante. Et si l'on regarde du côté de l'ennemi, le démon, que fait-il ? Eh bien, tout son... le but du démon, c'est d'enlever la grâce sanctifiante. Toutes les attaques du démon ont pour but de nous enlever la grâce. et par conséquent, toutes les luttes du fidèle n'ont d'autre but de fin que de conserver et d'augmenter la grâce sanctifiante. Eh bien, chers frères, c'est la question fondamentale. Est-ce que je suis en grâce avec le bon Dieu ? Quel est l'état de mon âme ? Suis-je l'ami de Dieu ou l'ennemi de Dieu ? Car il n'y a pas d'entre-deux. Suis-je enfant de Dieu, oui ou non ? C'est la grande question. Et c'est la question que doivent avoir tous les parents vis-à-vis de leurs enfants. Mes enfants sont-ils en grâce avec Dieu ? C'est la question que doivent se poser tous ceux qui nous gouvernent, spécialement ceux qui nous gouvernent dans la Sainte Église. Est-ce que ceux qui me sont confiés sont en état de grâce ? Est-ce que Dieu règne dans leur âme ? Et aujourd'hui, lorsque nous voyons dans les Églises tout le protocole sanitaire pour bien faire que le corps soit en bon état pour qu'il n'y ait pas de virus, on est en droit de se dire si Mgr l'archevêque de Paris demande à ce qu'il y ait tant de règles pour la santé du corps, à combien plus forte raison devrait-il donner des règles pour la santé de l'âme combien plus devrait-il se préoccuper de l'état de grâce de ceux qui lui sont confiés ? Combien nous devrions entendre cette voix épiscopale demander, rappeler aux fidèles qu'il faut être en état de grâce pour communier, qu'il faut vivre en état de grâce, qu'il faut se confesser ? Nous voudrions bien entendre ces voix. Eh bien, mes bien chers frères, nous faisons très attention à cette grâce du bon Dieu dans nos âmes, cette participation du ciel en nous. Et c'est pourquoi toutes nos âmes devraient être tournées vers le ciel, être détachées des choses de la terre, n'utiliser ces choses de la terre que pour aller au ciel plus sûrement. Et c'est pourquoi la Sainte Écriture, notre Seigneur, nous dit « Le règne de Dieu est semblable à celui qui a trouvé une pierre précieuse. » C'est une petite comparaison qui est très riche d'enseignements. Celui qui a trouvé une pierre précieuse et qui vend tout pour acquérir cette pierre précieuse. Eh bien, nous aussi, nous avons trouvé la pierre précieuse. C'est la grâce de Dieu. C'est la vie de l'âme, la vie de Dieu en nous. C'est cela, notre pierre précieuse. Et c'est ce qui fait que nous sommes toujours heureux parce que nous sommes toujours avec le bon Dieu. Donnons tout pour garder cette grâce du bon Dieu. Et demandons-le particulièrement à la très sainte Vierge Marie. Vous voyez bien qu'elle était avec les apôtres pendant les dix jours qui ont précédé la Pentecôte pour les préparer à recevoir le Saint-Esprit. Elle était avec eux également le jour de la Pentecôte. Alors demandons-lui cette grâce de nous faire comprendre ces belles choses et qu'elle nous donne la grâce de Dieu et qu'elle nous la conserve dans notre âme. Du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada